C'est Dukita qui quitte le FC Barcelone après 4 saisons et 14 trophées dans deux ligues de champions. Le capitaine des aigles du Mali s'est engagé pour deux ans au club chinois de Dalian, Erbin. Un choix sportif dit-il, mais surtout financier car il gagnera quatre fois plus qu'en Espagne. C'est Dukita donne des explications au micro de Califanama Traoré. J'étais en vrai dire en fin de contrat avec Barcelone avec deux ans d'options. Et donc à la fin de la saison, l'entraîneur est venu me voir en me précise qu'il voulait me garder pour que je puisse rester au club. Et de l'autre côté, il y avait 33% au niveau des impôts, au niveau de la fiscalité. Donc au niveau sportif, il n'y avait pas de problème parce que le coach voulait que je reste. Mais au niveau financier, on va dire que je perdais 33% de mon salaire. Et au niveau de la discussion avec les FC Barcelone, on n'a pas tous les mêmes d'accord. C'est normal parce qu'ils défendent leurs intérêts. Et moi aussi, je regarde mon intérêt. Et comme on n'a pas tous les mêmes d'accord, j'ai 32 ans. Et de l'autre côté, j'avais une proposition, on va dire, qui était difficilement irrefusable. Vu mon âge et vu la somme proposée, c'était pratiquement impossible de refuser. Et pourtant, j'avais essayé avec les clubs, mais on n'a pas pu se mettre d'accord. Donc, les choix ont été vite faits parce que la discussion a échoué avec Barcelone. Et heureusement, il y a eu merci. Il y a eu cette chance-là et je l'ai saisi automatiquement. Parce qu'à cet âge-là, on est obligé de regarder un peu le futur. Et le futur, il n'est pas très long. Ce choix est-il sportif ou c'est pour l'argent ou c'est pour découvrir quand même un championnat exotique? Non, en fait, c'est les deux premiers. C'est sportif en même temps financier. Parce que je veux pour jouer au football, en même temps gagner de l'argent. Le football, c'est un métier comme tous les autres. Il y a un moment où on joue, on va dire, un peu pour le non, pour la gloire. Il y a un moment où, si on a la possibilité de gagner beaucoup d'argent, on ne refuse pas. Et je veux dire que je suis arrivé à ce niveau-là parce qu'à 32 ans, on te propose 4 fois plus que j'ai gagné à Barcelone. Alors qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord et j'étais obligé d'accepter. Est-ce le départ de Pep Guardiola qui vous a un peu motivé aussi? Non, pas du tout. Au contraire. Au contraire, ma décision n'a rien du tout à voir avec le soeur de Pep. Pep, il est parti, ça fait longtemps. Et moi, il y a encore une semaine, j'étais en train de discuter avec FC Barcelone. C'est tout simplement pour vous expliquer que mon choix n'a rien à voir avec le soeur de Pep. Tito Villanova m'a expliqué qu'il voulait me garder. Et moi aussi, je voulais rester au club. C'est vrai que c'est moi qui avais la décision. Parce que même s'il y avait l'acide qualité, si je voulais jouer sans gagner pratiquement pas beaucoup d'argent, j'aurais accepté, si je voulais, j'allais le faire. Mais j'ai décidé à ne pas le faire parce que de l'autre côté, si tu as une proposition à la hauteur de l'équipe chinoise, c'est difficile de refuser. Le championnat chinois, est-ce que vous avez une idée là-dessus ? Bon, ce sera une découverte, comme quand j'ai quitté la France, comment dire, quand j'ai quitté le Mali pour aller la première fois en France. Vous savez, moi je suis malien, je suis citoyen français ni espagnol, donc on va dire que c'est l'aventure qui continue, mais de telle manière. Voilà, c'était Siedou Keïta, joint au téléphone par Khalifa Nama Traoré. Bonne chance donc au capitaine de Zec, la Siedou Keïta. Dans son aventure chinoise, le nouveau club de Siedou Keïta s'appelle donc Dalian Arbin. Sous-titrage Société Radio-Canada